L'organisation peut maintenant tenir compte des facteurs autres que financés dans sa stratégie d'affaires. Dire, bon bien, au-delà de mon profit, c'est quoi l'impact sur l'environnement? C'est quoi l'impact sur mes clients? C'est quoi l'impact sur mes employés? Je pense que c'est un impact qui se veut à l'extérieur de ce qui est normalement mesuré ou valorisé. Mais maintenant, c'est en train de changer. Cette dynamique-là, ça change. Et là, le monde dit que les entreprises qui mettent en lumière leur ESG, ça va devenir très, très, très gagnant comme stratégie. Une entreprise ne peut œuvrer sans considérer les impacts sur l'environnement, considérer l'évolution rapide des changements climatiques, considérer l'humain qui prend une place importante dans la société, revoir ses pratiques pour que par la suite, en termes de rédition de compte, ça devienne transparent puis concret parce que dans le fond, on rend compte de ce qu'on fait. Clairement, la démarche permet d'identifier des opportunités et de générer des avantages concurrentiels, que ce soit en termes de nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles fonctionnalités à notre offre actuelle ou quand ce n'est pas carrément des nouveaux segments de clientèle. Donc, c'est vraiment riche en termes d'opportunités. Avec les changements climatiques, les inégalités, également la pénurie de main-d'oeuvre, je crois que c'est une bonne façon de mobiliser les employés. Je suis optimiste de voir justement des CPA qui ont intérêt à l'ESG, des entrepreneurs, des nouvelles innovations. Je crois qu'ensemble, on est capable de construire un monde meilleur qui ne sera pas juste basé sur les rendements financiers, mais vraiment l'impact positif qu'on peut y avoir au jour le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada